bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation nous allons nous intéresser à notre estomac donc si vous avez le choix des horaires l'estomac c'est entre 7h et 9h selon l'heure solaire qu'il travaille le plus c'est à dire que comme notre heure légale est avancée de deux heures en été vous gagnerez à pratiquer cette méditation entre 9h et 11h selon l'heure indiquée sur nos téléphones par exemple nous pouvons nous asseoir sur le bord de la chaise ou nous allonger prenons le temps de respirer un petit peu tranquillement juste pour observer et de placer nos mains en amasté en fermant nos yeux donc les mains l'une contre l'autre sans du tout serré devant la poitrine les mâchoires aussi complètement desserré la langue vient se poser doucement derrière les incisives par la pointe seulement le reste complètement détendu s'étale et descend dans le creux de la mâchoire inférieure cette détente que nous proposons à la langue amenons là dans tout le corps tout le visage tout le cou tout l'arrière du crâne tous les muscles des bras les épaules sont détendues tous les muscles du dos en laissant vraiment tout le poids descendre dans le sacrum respirons tranquillement de plus en plus bas observons que si nous détendons complètement les organes aussi à l'intérieur se détendent notre ventre et l'estomac se mettent à pendouiller très légèrement si nous sommes allongés nous pouvons sentir contre la terre de plus en plus tout le dos et tous les organes aller vers le sol détendons ensuite tous les muscles des jambes jusqu'à détendre l'intérieur des pieds et dans ce regard vérifions notre bienveillance notre détente du coeur et de l'esprit aussi observons bien dans la sensation les muscles des pieds, la plante des pieds cherchons à sentir si tous nos orteils se trouvent en contact avec le sol et si ça n'est pas le cas gentiment sans induire de tension ailleurs agrippons très doucement très légèrement le sol avec nos pulpes des orteils et même si nous sommes allongés nous pouvons mettre nos genoux en colline vers le ciel du plafond ainsi nous aurons toute la plante des pieds sur le sol profitons en maintenant pour détendre tous les muscles des mains et des bras le sourire s'installe d'une façon tout à fait naturelle et nous goûtons la sensation de tout notre corps une sensation tellement détendue maintenant qu'il nous est facile de sentir l'espace autour du corps et les appuis saluons cet espace saluons le ciel et l'étoile polaire et imaginons que chaque inspiration nous aspirons ce rayon de l'étoile qui descend sur chacun d'entre nous, sur les animaux à partir de l'étoile jusqu'à la fontanelle prenant conscience de tout l'espace devant nous et de Sirius et par le troisième œil aspirons aussi l'univers comme si nous respirions avec l'ensemble de l'univers avec des amis particulièrement chéris qui viennent nous apporter leur soutien et leur nourriture en fonction de nos ouvertures et ainsi nous aspirons l'énergie cosmique violette et l'énergie du ciel blanche et ça se retrouve dans notre cerveau nous pouvons inspirer et expirer complètement détendu en tout cas c'est une intention que nous avons observons de temps en temps le reste du corps pour voir si cet effort que nous faisons de nous installer en haut n'a pas perturbé notre posture ou notre détente il suffit d'y penser et hop d'un seul coup tout à nouveau se détend comme nous l'avons fait tout à l'heure notre sourire accueille ses rayons et les invite à descendre notre regard aussi nous allons jusque dans le cœur détendons complètement le souffle et laissons les côtes et les clavicules baisser sourions et tandis que le souffle descend de plus en plus notre attention aussi va rejoindre le ventre et le périnée et dans le périnée aussi nous pouvons descendre jusqu'à la terre par la tension et aussi descendre jusqu'à la terre à partir de nos jambes et inspirer la terre alors les inspirations que nous avons sous les pieds et sous le plancher pelvien elles sont dans le sens contraire ce sont des succions de la terre de la sève de la terre et ainsi nous sommes nourris par en haut et par en bas sourions à la terre et entre chaque succion de l'énergie de la terre du moins dans l'intention et bien nous détendons complètement donc à chaque expire tout se détend en haut en bas et là nos yeux notre sourire s'adressent à la terre à notre plancher pelvien et à nos plantes de pied et on détend complètement et ainsi chaque fois que nous inspirons la terre nous nous laissons nourrir par elle c'est toute la force yin qui rentre à l'intérieur de nous tandis que le ciel yang descend par le sommet du crâne et le troisième oeil et la gratitude du coeur leur donne envie de se retrouver à ce point de rendez-vous dans cette plénitude quand bien même nous ne sentirions pas grand chose ou rien même nous pouvons savoir savoir que cela existe nous pouvons savoir que nous sommes en train de nous nourrir et la pensée amène l'énergie amène l'ouverture et un jour on va sentir même si ce n'est pas tout de suite croyez-moi je vous parle d'expérience il a fallu longtemps pour que je commence à sentir quelque chose surtout au niveau des pieds et du plancher pelvien donc inspirons et expirons maintenant d'une façon complètement détendue et globale sans perdre ce que nous venons de faire et saluons tous les êtres ceux d'avant ceux de maintenant ceux d'après rentrons dans la fréquence des huit immortels et d'autres grands êtres et saluons-nous nous-mêmes depuis tous nos âges depuis notre arrivée sur la terre et même avant et puis doucement on va regarder nos pieds parce que donc les pieds sont reliés à la terre on va regarder notre deuxième orteil choisissons le pied droit regardons-le et portons notre regard sur le bord de l'ongle plutôt l'angle de l'ongle du deuxième orteil du côté extérieur c'est-à-dire du côté du cinquième orteil ensuite cherchons à respirer par ce deuxième orteil et on va s'apercevoir que ça n'est pas très facile donc gentiment nous allons prendre le temps de poser notre pied sur notre cuisse pour pouvoir toucher le pied et particulièrement le deuxième orteil ensuite on va appuyer doucement sur l'ongle interne de l'ongle du côté du petit orteil et prenons conscience que nous sommes en train ici de déboucher l'arrivée du méridien de l'estomac j'ai commencé par l'arrivée parce que l'estomac et la rate pancréas sont des organes de terre les organes reliés à la terre l'élément qui leur correspond c'est la terre et donc on sent bien que le pied c'est ce qui est le plus proche de la terre nous pouvons nous masser un tout petit peu l'ensemble du pied si nous voulons et en tout cas l'ensemble du gros orteil du deuxième orteil et puis si on a envie d'avoir quelques sensations un peu plus précises et pas toujours agréables en tirant le gros le deuxième orteil avec une main et avec le un doigt de l'autre main nous allons remonter gentiment le long de l'extérieur du deuxième orteil donc entre le deuxième et le troisième et montons sur le coup du pied et quelques centimètres quelques centimètres on va voir il y a un endroit où les deux les os se rejoignent entre le deuxième et le troisième et là il y a souvent un petit point douloureux donc on va le masser gentiment et regardons bien notre pied massons, redescendons, massons, redescendons et puis remercions et reposons le pied pour offrir la même chose à l'autre mais avant prenons un instant pour sentir le pied que nous avons massé et l'autre sentir si nous avons une conscience plus large et plus détendue du deuxième orteil d'un côté que de l'autre ou qui est plus lumineuse et puis nous allons offrir la même chose à l'autre pied on va attraper notre deuxième orteil le regarder et appuyer avec le coeur appuyer avec bienveillance sur l'angle interne plutôt externe vers le cinquième orteil donc vers l'extérieur du pied mais interne parce que c'est le plus proche de notre corps donc vers l'orteil lui-même et on appuie on lâche en souriant et on pense dans notre estomac respirons en même temps d'une façon qui nous permette de faire mouvoir l'estomac c'est à dire qu'on respire par le haut du ventre nous laissons notre diaphragme descendre et en même temps on fait des petits pompages sur l'orteil donc si nous voulons choisir l'heure optimale et bien nous pouvons choisir entre 9 heures et 11 heures puisque c'est l'horaire légal du travail le plus important du méridien de l'estomac mais si on se fiait à l'heure solaire ça serait entre 7 heures et 9 heures voilà et on va maintenant masser l'intérieur du doigt parce que le méridien longe donc le deuxième orteil du côté du petit orteil toujours et on monte jusqu'à ce qu'on rencontre un petit point douloureux qui se trouve être en général à l'endroit où les os se rejoignent les tars se rejoignent massons un petit peu sourions notre estomac et offrons-lui un sourire plutôt de notre on va dire de notre individualité que de notre c'est-à-dire de ce que nous sommes en vérité unifiés joyeux plutôt que de nos limitations ensuite on va masser bien centouiller le point spécialement depuis le bout de l'orteil jusqu'à ce point-là et on redescend caressons notre pied et remercions le remercions le d'être sur la terre et de nous porter et de nous emmener où nous voulons et ensuite posons-le à côté de l'autre et prenons un instant si nous sommes assis les mains sur les genoux pour nous aider toujours à être vers la terre prenons un instant pour les remercier les sentir nos deux pieds dans leur ensemble et nos deux deuxièmes orteils ouvrons le coeur détendons-le et instaurons une relation entre le coeur et l'estomac enveloppons les inquiétudes de l'estomac ses aigreurs quelquefois même ses ulcères ses tensions, ses nœuds enveloppons tout ça de l'amour du coeur comme si on faisait autour de notre estomac une sorte de cataplasme d'amour qui fait que l'estomac se détend profondément et en profondeur dans toute sa poche de peau et dans tout ce qui se trouve à l'intérieur même la poche à l'intérieur le muscle à l'intérieur parfois nous avons des aliments qui stagnent ou de l'air qui stagnent et bien tout ça l'amour commence à entrer même à l'intérieur de l'estomac donc l'estomac il se trouve sous prenez une de vos mains la main droite plus exactement plaçons-la sous le levé du sternum au niveau du talon de la main et laissons les doigts aller vers la gauche donc nous sommes sous le sternum et sous les côtes et bien l'estomac il couvre à peu près l'espace de cette main nous pouvons la laisser là d'ailleurs et l'amour du coeur qui passe dans nos mains et qui descend aussi directement dans l'estomac vient le réconforter tous les stress tout ce que nous avons aussi fait subir à notre estomac en lui donnant à manger des choses qui sont trop grosses parce qu'on on n'a pas le temps on n'a pas pris le temps de bien de bien mastiquer et bien humidifier avec notre salive il y a trop de travail à faire et puis nous n'avons pas pris le temps d'être détendu dans le ventre sans être forcément avachi et nous pouvons lui demander pardon pour tout ça en l'entourant d'amour sans nous juger juste prendre conscience qu'on pourrait faire mieux comme disaient nos profs enfin pas à tout le monde je ne vais pas généraliser on pourrait mieux faire laissons le sourire du coeur descendre dans l'estomac et à chaque expiration imaginons que dans les jambes et par un circuit que nous n'allons pas regarder maintenant et bien nous allons descendre jusqu'à ce deuxième orteil et envoyer dans la terre toutes les tensions et tous les stress toutes les inquiétudes et tous les trucs qui nous restent sur l'estomac tout ce que nous n'avons pas réussi ou pas voulu digérer parce que nous avons préféré les garder pour être bien bien inquiets parce que parfois nous ne sommes pas très rationnels pour nous même et puis sentons notre estomac de plus en plus tranquille apaisé sentons-le en contact avec notre coeur en contact avec la terre et rappelons-nous que nous sommes aussi reliés avec le ciel amenons maintenant notre attention vers le visage vers le ciel à l'avant, à l'arrière, aussi vers l'arrière du crâne sans perdre de vue l'importance et la détente de notre estomac plaçons ensuite nos deux index sous l'oeil au niveau de l'orbite inférieure mais sous la pupille lorsque nous regardons en face de nous donc c'est vraiment au milieu et là on va chercher un petit point sur l'orbite qui est un petit peu plus douloureux ou qui fait un tout petit creux cherchons-le et là c'est le point, un des deux points de départ du méridien de l'estomac donc là on va appuyer dessus gentiment en inspirant et lâcher à l'expire cherchant cette fois à sentir l'énergie qui débouche l'entrée de ce méridien inspirant comme si nous expirions nos doigts pour qu'il presse un peu sur ce point en vérifiant que nous faisons ça des deux côtés inspirant l'énergie en même temps avec les trois entrées même cinq entrées si on rajoute les pieds que nous avons vu les pieds, le périnée, les deux yeux le troisième oeil et le sommet de la tête j'ai rajouté les deux yeux là et même si on veut l'ensemble du visage et du corps dans une grande aspiration qui va aspirer tout l'univers et particulièrement l'endroit qui se trouve sous nos doigts et on lâche, on expire, on rejoint tout l'univers aussi et on laisse les doigts s'en aller et qu'est-ce que nous allons inspirer ? nous allons inspirer la sérénité nous allons inspirer le centrage nous allons inspirer toutes les qualités en relation avec la terre c'est-à-dire la terre est tranquille il n'y a qu'à l'écouter au petit matin même quand tout se réveille, tout est tranquille on peut lâcher nos deux mains, les poser sur l'estomac et sentir que nous respirons là à ce niveau et nous continuons à inspirer et expirer grâce à la sensation qui nous demeure à l'entrée de ces méridiens nous inspirons une belle couleur jaune une belle couleur de terre et par notre inspiration nous pouvons la relier cette couleur à l'amour que nous avons pour la terre et à notre estomac comme si on faisait descendre par le méridien on ne sait pas trop par quel chemin et aussi par notre intention simplement et par la conscience que nous en avons et bien cette couleur qui fait du bien à notre estomac laissons venir le jaune qui nous plaît ça peut être un jaune doré comme celui des blés ou un jaune tonitruant comme celui des tournesols sourions à l'estomac remercions, détendons-nous puis nous pourrons laisser nos deux mains se reposer l'une contre l'autre ou alors l'une sur l'estomac et l'autre sur le coeur si nous sommes allongés et installons maintenant une correspondance entre le bout de nos deux orteils les deuxièmes et les deux points de départ cherchons cette attention globale en haut et en bas du corps il y avait un troisième point que nous n'avons pas vu mais qui se trouve à l'angle de la la plantation des cheveux sur le côté au-dessus des tempes sentons que l'énergie est reliée entre le haut et le bas mettons tout l'amour dans cette énergie mettons l'ouverture d'esprit qui nous permet de capter l'énergie de l'univers aussi enveloppons toujours notre estomac de douceur, de joie de vivre et des fréquences les plus pures de l'univers du chi qui est amour dans l'univers si nous avons une douleur particulière dans l'estomac c'est le moment de colmater cela avec un cataplasme d'amour et avec l'énergie qui descend depuis le haut jusqu'en bas on sait pas trop bien comment mais j'allais dire on s'en fiche l'univers le sait pouvons-nous bercer si nous sommes assis gentiment vérifions aussi si le souffle est bien tranquille de telle sorte que l'estomac est massé et demeurons ainsi dans cette tranquillité et cette conscience tout le temps qui nous plaira merci à bientôt